DT Socialize. Rapidement, une fois de plus, j'aimerais dire aux uns et aux autres, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas conseiller en investissement, je ne vous présente que les projets sur lesquels je suis, s'ils sont intéressants pour vous, vous décidez par vous-même et pour vous-même si vous voulez les faire. Et si vous choisissez de les faire, ne le faites qu'avec un capital risque que vous êtes prêt à perdre si jamais le monde s'effondre. Donc, je vais partager rapidement mon écran pour cette dernière section. Merci d'être resté jusque là. Voilà. Pour moi, le projet DT Socialize est, comme j'aime à le rappeler, le projet le plus sous-évalué de la blockchain. C'est le projet à plus fort potentiel en termes de blockchain, de fintech et de big data. Et vous verrez pourquoi. Ok. Donc, bienvenue sur cette présentation du projet DT Socialize. Il est certain que vous avez, vous ayez utilisé au moins une fois une de ces applications, à savoir Skype, Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom, ou encore celle-ci, WhatsApp ou Telegram. DT Socialize est une société spécialisée dans le développement de nouvelles technologies. Elle a été créée avec la mission de protéger et de préserver la vie privée de sa communauté et de redistribuer à ses membres les bénéfices découlant des opportunités associées à ces nouveaux marchés perturbateurs. DT Socialize fonctionne dans le domaine du big data. Et si vous ne savez pas c'est quoi le big data, on aura l'occasion de le voir. Donc, DT Socialize fonctionne dans le big data. L'ensemble des données que nous générons chaque jour avec nos appareils connectés et tout cela, c'est ça qu'on appelle le big data. Donc, il y a une partie de DT Social en termes de réseaux sociaux, DT Socialize, la maison mère, DT FinTech, la finance, DT Digital Asset. Donc, pour vous donner une idée de à quel niveau se trouve DT Socialize, DT Socialize, à l'heure où je vous parle, est détentrice des compagnies que vous voyez ici. Les compagnies que vous voyez ici, soit en partie, soit en totalité. 80%, c'est une compagnie anglaise, une compagnie de paiement, de système, pardon, de système de paiement. DT Circle, c'est l'écosystème qui contient tous les produits créés par DT Socialize aussi basé au UK. DT Finance qui va se charger de commercialiser les big data et de reverser donc les revenus à la communauté. Vous avez donc toutes ces compagnies. Celle-ci est basée à Malte, les UK, la Lituanie, les États-Unis pour leurs banques parce qu'ils sont la première banque au monde à offrir en même temps des services de crypto-monnaie et des services de monnaie fiduciaire, ça veut dire dollars et dollars canadiens et euros, sur le même compte avec un IBAN. Leur média social ou alors équivalent du Telegram ou WhatsApp. une compagnie canadienne, par exemple, ici, paiement, un VPN basé aux États-Unis, Tidal basé aux États-Unis, une plateforme de marché un peu du style Amazon qui est en téléchargement, on va dire ça comme ça. New Up Messenger est l'application de messagerie et de communication vidéo qui a été développée par DT Socialize. Ce n'est pas nouveau en tant que tel, l'application existe, mais dans une version bêta depuis quelque temps et est en phase d'amélioration. Cette application va permettre de s'envoyer des messages dans la blockchain, des appels, des vidéoconférences du style Zoom, tel que nous sommes en train de le faire, et des webinaires dans la prochaine version avec la possibilité de traduire en 100 langues différentes, le message qui est en train d'être envoyé. Imaginez-vous, je dois faire un Zoom le dimanche en français et un Zoom le mercredi en anglais. Tandis qu'avec New Up, lorsque la partie des voix sera enregistrée, la partie de la traduction instantanée, je pourrais simplement faire ma présentation en une langue et elle serait traduite en plus d'environ 100 langues dans la langue de celui qui écoute de façon instantanée. Donc, ça, c'est quelque chose, et déjà actuellement, cette traduction simultanée ou instantanée se fait de l'italien à l'anglais et de l'anglais à l'italien. Ça, c'est un argument de vente imparable et qui n'est offert par aucune autre plateforme à l'instant où je vous parle. La version bêta de New Up qui avait été publiée était assez similaire au WhatsApp et Telegram et autres, à la seule différence que on n'avait pas besoin d'utiliser son numéro de téléphone ou son adresse e-mail ou une identité quelconque pour se connecter. On était vraiment dans la blockchain et on était vraiment anonyme. La prochaine version, en plus de nous donner l'option de choisir justement un pseudonyme pour se connecter afin de rendre plus facile l'utilisation, qui n'aura pas besoin d'être notre nom ou notre numéro de téléphone, on aura, comme je le disais tantôt, la possibilité de faire des traductions en 100 langues instantanément pendant des appels ou pendant des conférences vidéo. Du coup, vous pourrez vous faire des amis russes, vous parlerez en anglais ou en français et eux, ils vous comprendront en russe. Ensuite, le second projet qui lui aussi est déjà live, c'est YouMetaWorld, le métavers développé par DT Socialize. Une fois de plus, j'aurai l'occasion de vous présenter le directeur ou le fondateur et CEO actuel du projet DT Socialize, un Italien du nom de Daniele Marinelli. Daniele s'est toujours donné pour objectif de faire des choses complètement différentes de ce qui est déjà offert. Ça ne sert à rien de faire quelque chose qui soit une copie de Facebook. Facebook existe déjà et fonctionne plus ou moins bien, même s'il garde tous les bénéfices pour eux. YouMetaWorld, c'est voulu être complètement différent des autres métavers offerts sur la place du marché. Du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont recréé une copie virtuelle du monde réel. Ça veut dire que si vous aimez aller vous balader sur la Tour Eiffel et que, je ne sais pas si la Tour Eiffel a déjà été mise par contre, si vous aimez aller vous balader dans un endroit très précis dans le monde, par exemple la muraille de Chine, et que vous voulez voir la muraille de Chine ou vous voulez montrer la muraille de Chine à quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'aller en Chine, vous vous connectez à YouMetaWorld et vous pouvez visiter l'entièreté de la muraille de Chine comme si vous marchiez sur la muraille de Chine. La Tour Eiffel, le musée du Louvre, les différentes places de Monaco, d'Italie, le Domo à Florence, ainsi de suite. C'est ça la grosse différence que YouMetaWorld a apportée comparée aux autres. Les autres métavers sont simplement des mondes virtuels, des mondes fantastiques qui n'existent pas dans le monde réel où on s'en va s'évader. YouMetaWorld a choisi de faire les choses différemment en nous apportant une copie virtuelle du monde réel dans lesquelles on peut aller faire des achats, acheter des choses et les revendre. Acheter des choses qui nous seront livrées à notre adresse réelle. À travers un avatar qui va nous représenter, ça veut dire que je pourrais, avec mon avatar qui va clairement me représenter, aller m'acheter des vêtements qui nous seront livrées à domicile. Cette vidéo illustre à peu près comment est-ce que ça se passe avec vous. J'imagine que vous avez bien le son. Si ce n'est pas le cas, prière d'ouvrir votre micro et de me le dire, sinon laissons couler simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, comme on l'a vu. On a donc pu voir justement que... Pour l'instant, j'avais fini de partager. Voilà, donc on a pu voir par exemple que... On a pu voir que le produit justement, quand on sonne à la porte, le produit est en train d'être livré. Le produit arrive pour être justement livré à la personne. Pourtant, la commande a été faite dans le monde virtuel. Donc, c'est ça YouMetaWorld, en fait. Donc, il y aura une possibilité justement de pouvoir participer à des concerts. On le voit de plus en plus. Participer à des concerts, aller visiter des musées, aller visiter, par exemple... Nous sommes tous, pour les passionnés de football, aller visiter le Santiago Bernabeu en Espagne, ou encore le nouveau stade de Arsenal, ainsi de suite. Donc, ça, tout cela, le YouMetaWorld pourra nous le permettre parce que, lui, il a une réplique virtuelle du monde réel. Ici, vous avez une photo de Daniel Marinelli, qui est le CEO et fondateur de la DT Socialize, qui, depuis, est présent sur tous les grands événements dans le monde. Le 16 juillet, par exemple, le projet YouMetaWorld a été officiellement présenté sur Paris au Metaverse Summit. Donc, c'est quelque chose auquel nous pouvons tous nous attendre. On reconnaît, par exemple, de plus en plus de musiciens qui performent dans le Metaverse. Ça a commencé avec Travis Scott et Ariana Grande. Aujourd'hui, Justin Bieber s'intéresse et plein d'autres artistes, d'ailleurs. On a vu le joueur de foot, Prince Boatin, joueur ghanéen, mais vivant en Allemagne, qui, lui, a célébré son mariage dans le Metaverse. Pour y assister, il fallait débourser ou prendre un billet à 50 euros et les billets se sont vendus en quelques heures. Donc, il y a de plus en plus de choses très folles qui se passent, justement, dans le Metaverse. Récemment, on a vu l'entrée de Dolce & Gabbana, justement, dans le monde des NFTs. Donc, tout le monde rentre dans le Metaverse. C'est pourquoi c'est un pari gagnant et ça, une compagnie comme You Meta World, une compagnie comme DT Socialize l'a compris et a justement décidé d'en profiter parce que tout le monde, toutes les autres compagnies créent des mondes fantastiques, créent des mondes d'Alice au pays des merveilles. Ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est leur modèle d'affaires. You Meta World et DT Socialize ont choisi de créer une réplique du monde réel dans lequel on peut acheter des choses qu'on peut avoir dans la vraie vie. Ici, par exemple, c'est le Santiago Bernabeu qui a créé sa version virtuelle et dans laquelle, justement, on peut facilement visiter. La photo présente plus Manchester City, donc ignorez-la, la photo a été changée dans la dernière version de cette présentation. Mais le Santiago Bernabeu et le président Florentino Perez permettront, justement, contre l'achat d'un ticket, aux gens de visiter le Santiago Bernabeu sans forcément quitter les choses ou sans forcément devoir payer un billet d'avion pour aller en Italie, pardon, en Espagne et visiter le stade du Real de Madrid. Donc, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans nos mœurs. De plus en plus de grosses compagnies rentrent là-dedans. Si vous ne l'avez pas suivi, une compagnie comme Nike est entrée en partenariat avec Roblox, si vous connaissez les jeux des enfants, justement, qui est aussi une forme de métavers. Avec Roblox, vous créez Roblox, vous créez des métavers sportifs dans Roblox. Donc, voilà, par exemple, quelqu'un ici, une étude de Bloomberg qui dit que le métavers est une opportunité d'investissement de 800 milliards d'euros. Donc, on peut choisir de rester sur le côté ou alors on peut choisir de prendre part et d'être déjà bien installé. Pour ceux qui ont senti l'affaire dès le départ, il y a environ six mois, six, sept mois, presque un an maintenant, quand on a rejoint en juillet 2021 ce projet, ceux-là qui ont pris les tokens DTCircle et le token coûtait 8,50 euros à l'époque, ceux qui ont pris des tokens aujourd'hui peuvent savoir qu'ils auront droit à une part de 30% où chaque token qu'ils possèdent aura droit à une part dans 30% de bénéfices de toutes les compagnies détenues par DT Socialize. Au jour d'aujourd'hui, on peut juste en parler, mais dans quelques temps, ce sera une réalité. Et à ce moment, lorsque les commissions seront reversées, ce sera vraiment bien à savoir. Alors, si vous voulez savoir comment participer, comment bénéficier à ces nouveaux marchés, la vente du token DTCircle token est fermée. Elle a été fermée il y a quelques semaines maintenant, simplement parce qu'elle a fait son temps. Maintenant, tous ceux qui ont cru au projet et l'ont acheté attendent simplement de recevoir leurs commissions lorsqu'elles commenceront à être payées. Je vous dis déjà qu'une petite partie a été payée pour tester le système. Maintenant, grâce au token UTEC, le token UTEC est le nouveau token qui a été mis en place, que vous pouvez acheter. Lui, il va, on va le voir dans les pages d'avenir, donner droit à un certain nombre de récompenses. Qu'est-ce qu'un token ? C'est un jeton utilisé comme monnaie d'échange pour des services et produits. Le distributeur officiel des tokens UTEC est la compagnie italienne Ushare, distributeur officiel exclusif des produits et services de la compagnie Guity Socialize. Alors, quels sont les bénéfices que vous pouvez obtenir de ce token UTEC ? Vous pouvez utiliser le token UTEC pour acheter ou pour payer des services premium sur UmetaWorld ou sur Uop. UmetaWorld est le métavers, Uop est la plateforme de messagerie. Vous obtenez un espace personnel, des espaces pour des événements. Vous pouvez acheter un espace personnel dans UmetaWorld, un espace pour des événements. Vous avez la capacité de salle de vidéoconférence dans UmetaWorld et beaucoup d'autres choses. Si vous achetez des tokens UTEC et que vous vous dites, OK, je l'achète en tant qu'investisseur visionnaire, je vais le mettre en staking. Si vous le faites parce que vous n'en avez pas besoin sur le coup, vous ne voulez pas l'utiliser pour acheter quoi que ce soit, vous le stakez pour un an, vous obtiendrez 0,25% de ce qui est du montant bloqué, du nombre de tokens bloqués chaque mois. Et si vous l'obtenez, 0,25% chaque mois, vous pouvez faire le retrait des résultats du staking. Si vous déteniez déjà des tokens DTCIRCLE avant l'entrée en vigueur du UTEC, alors jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain montant, vous obtiendrez 0,50% de récompense de staking mensuellement. Ensuite, vous pourrez participer à 30% des revenus de UmetaWorld et de UWA. Qu'est-ce que ça veut dire? 30% des bénéfices sur UmetaWorld et UWA pourront justement être distribués au détenteur de UTEC. OK? Au détenteur de UTEC. Et plus vous aurez des tokens, plus vous recevrez de commissions. Et enfin, la valeur nominale, ça veut dire au moment d'entrée sur le marché, ça a déjà été arrêté à 1 euro et l'entrée sur le marché a déjà été arrêtée au 31 juillet 2023. Si le token UTEC rentre sur le marché le 31 juillet 2023 à 1 euro et que vous avez la possibilité de l'acheter aujourd'hui à 25 centimes d'euros, ça veut dire que vous avez la possibilité justement de gagner, d'obtenir quatre fois la valeur au 31 juillet 2023. Pendant ce temps, bien entendu, vous profitez de tous les autres avantages que j'ai cités tantôt. Comment bénéficier de ce marché? Vous rejoignez simplement la communauté Ushare et vous avez la possibilité justement d'obtenir des UTEC. Ushare, c'est l'entreprise qui distribue en exclusivité les solutions et technologies de l'écosystème d'ETCircle. Elle est réglementée par la loi italienne 17-3-2005 et a récemment été audité, comme je le disais tantôt, par PricewaterhouseCoopers. Pour obtenir des jetons, vous achetez une Ucard. On va dire que ça équivaut un peu à l'achat de crédit. Vous achetez une Ucard. Les Ucards ont diverses valeurs. Et avec le crédit que vous êtes donné, avec un bonus selon le montant de la Ucard que vous achetez, vous recevez donc, vous êtes donc capable d'acheter des tokens UTEC. Avec 100 euros actuellement, vous avez 400 tokens UTEC. Avec 500 euros, vous avez 2100 tokens. Avec 1500 euros, vous avez 6600 et avec 2000, vous avez 8960 tokens UTEC. À partir de la carte, la Ucard à 3000, vous pouvez avoir jusqu'à 13800 tokens. Mais ça vient avec un compte gratuit chez la nouvelle banque de DTS Socialize qui s'appelle DTS Money. Un compte personnel avec un numéro IBAN. Un compte custody. Des cartes Visa liées au compte. Un portefeuille en Bitcoin et Ethereum. Un échange cryptographique interne dans votre compte sur lequel vous pouvez échanger tranquillement vos euros pour des cryptos. Et ensuite, vous pouvez faire des transferts de compte à compte. Le programme VAULT, il vous permet justement de faire de l'intérêt sur un montant en monnaie fiduciaire que vous déposez sur votre compte DTS Money. Donc, c'est un programme aussi très lucratif parce que le taux d'intérêt, les taux d'intérêt sont extrêmement intéressants. Donc, tout ceci, vous pouvez l'obtenir. J'aimerais cependant dire, le DTS Money est une compagnie basée au Canada. Mais le marché nord-américain, les comptes pour le marché nord-américain n'ont pas encore été ouverts. Ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Si vous prenez une Ucard à 6000 ou une Ucard à 12000, voilà le nombre de tokens que vous pouvez avoir. Imaginez-vous maintenant que vous avez pris une Ucard à 12 000, vous avez obtenu 57 000 tokens et que la valeur du token, le 31 juillet 2023, passe à 1 euro. Du coup, vos 12 000 euros se sont transformés en 57 600 euros. Bien entendu, cela vous donne droit à tout ceci. Et comme vous voyez, votre programme 1-2, 1-2-3, c'est les différents taux d'intérêt que vous recevez du fait que vous avez pris une Ucard à un montant plus élevé. Donc, ici, ça vous donne une idée selon ce que vous prenez, du nombre de tokens que vous allez recevoir et ainsi de suite. Et les avantages que vous recevez au niveau de votre compte DTS Money. Et pour ceux, bien entendu, qui souhaitent collaborer ou développer un réseau, la participation est gratuite. Et voilà, vous pouvez vous faire former pendant les séances de formation comme celle-ci ou alors celle donnée directement par la compagnie DTS Socialize à travers Anthony Murgot. Ce n'est pas la photo d'Anthony Murgot en passant. Devenir l'un des employés, c'est trop dire, mais un développeur indépendant de communauté. Donc, maintenant, le moment est venu de prendre une décision. Appelez maintenant la personne qui vous a présenté l'opportunité, inscrivez-vous gratuitement et profitez des avantages pour choisir votre carte. Parce que chaque carte vous donne un pourcentage en plus en termes de crédit que vous pouvez utiliser pour acheter des tokens UT. Invitez vos amis à considérer une opportunité sans précédent. Ou alors, vous avez la possibilité, comme je le disais au début, de faire une publicité en ligne sans forcément mentionner DTS Socialize. Contactez-moi si vous voulez savoir comment et je vous dirai comment vous y prendre. Bienvenue dans la grande communauté YouShare. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Désolé, ça a été un peu long. Est-ce que vous avez des questions? Merci.